Bonjour frères et sœurs, mon nom est pasteur Mahoubi, votre humble servante. Donc aujourd'hui, le message d'aujourd'hui, nous allons parler de l'humilité. L'humilité que le Seigneur nous demande, l'humilité que le Seigneur nous interpelle à avoir durant ces temps-ci. L'humilité de reconnaître là où nous sommes tombés, là où nous avons failli enfin de lui revenir totalement. Donc je vous invite à suivre ce message et aussi à vous inscrire sur notre page Facebook et aussi dans notre page YouTube, Arc of the Lord Temple, que le Seigneur vous bénisse. Bonjour frères et sœurs, nous vous souhaitons un bon dimanche et nous vous remercions aussi de nous accueillir dans vos maisons. Comme nous l'avons dit le dimanche passé, nous sommes toujours avec vous via les médias à cause de la situation que vous connaissez tous. Et là, le dimanche passé, nous avions dit que nous serions avec les chambres et autres. C'est impossible à cause des restrictions et des nombres de cas qui est en train d'augmenter. Donc c'est pour cela que nous nous retrouvons avec l'évangéliste Kamazi. Pour que nous puissions partager la parole de Dieu. Et nous exhorter durant ces moments. Nous donner courage pour que nous puissions continuer dans ce chemin. Nous allons commencer par la prière. Nous allons prier. Éternel Père, Dieu puissant, nous te rendons grâce. Nous te disons merci pour ce matin, Seigneur. Laisse que l'honneur et la gloire puissent te revendre. Et Seigneur, que tu puisses être au contrôle de toutes les choses. Père, maintenant que nous voulons partager la parole à Dieu. Laisse que toi seul puisses parler que nous puissions nous faire. Père, que tu puisses renforcer ceux qui sont affaiblis. Que tu puisses donner la réponse à ceux qui l'envoient. Père, c'est par ta puissance, Seigneur, que nous pouvons résister durant toute cette situation. C'est que nous, le Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen, Amen. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Jacques, Jacques chapitre 4, versets 7 à 10. La parole de Dieu nous dit ceci. « Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, prêcheurs, purifiez vos cœurs hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élevera. Amen. Nous venons de passer trois jours de prière. Dans notre église de repentance, de jeûne et de prière. Nous nous associons aussi au corps de Christ. Nous voyons qu'il y a plusieurs églises aussi qui sont dans ces moments de repentance, de jeûne et de prière. Donc durant tous les trois jours aujourd'hui, c'est la dernière journée de notre prière, donc aujourd'hui le dimanche et nous nous sommes appuyés sur cette parole Durant les trois jours, nous nous sommes repentis, nous sommes venus chercher la face de Dieu Et aujourd'hui, je voulais qu'on parle de l'humilité Dans le livre de Jacques, nous avons lu la parole de Dieu La parole nous a dit ceci Humuliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera Jacques a parlé de l'humilité Il a dit ceci Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous Nettoyez vos mains sales Nettoyez vos mains Purifiez vos cœurs Je ne sais pas ce que tu dois laver Mais ça c'est un moment de réflexion Chaque nous interpelle à nous examiner Il nous appelle à regarder dans les profondeurs de nous-mêmes Il dit purifiez vos cœurs Les hommes irrésolus Les hommes qui sont un pied dehors, un pied dedans Les hommes qui ne sont pas sûrs Les chrétiens qui sont encore dans le monde et dans l'église Que ces circonstances ou cette situation puissent nous ramener vers nous-mêmes Que nous puissions rentrer au-dedans de nous-mêmes Que nous puissions sentir nos misères Et que nous puissions les régler C'est prendre conscience Et puis avoir ce qu'on peut dire le remords Et puis que tu rentres vraiment dans le deuil, dans les pleurs C'est ça l'humilité Et puis avoir ce qu'on peut dire Amen Amen S'humilier C'est être humble devant Dieu C'est enlever leur gueule qui est dans le deuil C'est enlever le moi et les seins Dieu avoir le dessus de toi J'aimerais qu'on partage l'histoire d'un homme dans la Bible Je vais parler de deux hommes Des deux hommes qui se sont humiliés Et voir comment l'humilité peut emmener à la gloire Comment est-ce que quand on s'humilie à Dieu ça peut emmener au salut Comment est-ce que quand on s'humilie à Dieu ça peut emmener à la gloire Naaman C'était un homme puissant C'était un soldat qui était un... on peut le dire qu'il était un général C'était un soldat qui était un soldat qui était un général Mais cet homme Il avait la lèpre Il avait la lèpre malgré le grade qu'il avait Malgré l'autorité qu'il avait La Bible dit qu'il avait la lèpre, il marchait avec la lèpre C'était un vaillant guerrier C'était quelqu'un qui pouvait gagner des guerres Il était peut-être fort comme tu es fort Il était intelligent comme tu es intelligent Mais au-dedans de lui il marchait avec une honte Il marchait avec une maladie dédaigneuse Il avait le complexe de cette maladie Il avait le complexe de cette maladie Et un jour il avait dans sa maison une jeune servante d'Israël Et cette fille dira ceci Si mon maître va en Israël Il y a un prophète qui peut le guérir Il y a un prophète qui peut invoquer le dieu d'Israël Et l'Israël Et quand il a entendu cette nouvelle Il a dit non moi si je veux y aller Mais quand il est arrivé devant cet homme En fait tu peux lire dans le livre de 2 Rois 5 Et puis tu vas voir l'histoire de Naman Et le Bible dit ceci Il descendit pour voir et liser l'homme de Dieu Naman s'attendait à ce qu'il soit reçu par l'homme de Dieu avec honneur Parce que c'était un homme d'honneur Il s'attendait à ce que l'homme de Dieu sorte pour l'accueillir Mais ce n'est pas ce qui s'est passé Et quand Elisée a su que Naman venait Il a envoyé un messager Et puis il a dit va te baigner dans le journaux Et puis tu seras guéri Il ne l'a même pas vu Il ne l'a même pas regardé Il a envoyé quelqu'un Pour aller lui dire Va te laver dans le journaux Et puis tu seras guéri Naman était choqué au-delà Il a dit mais ce n'est pas possible Comment il ne peut même pas me recevoir S'il pouvait au moins me recevoir et me le dire Mais il a dit ce n'est pas possible Est-ce qu'on n'a pas les fleuves chez nous Pour que nous puissions aller nous baigner ? Mais il me dit d'aller dans le journaux Avec les eaux boueuses du journaux Mais les serviteurs lui ont dit ce n'est pas possible Quelles sont les personnes que tu écoutes ? Quelles sont les personnes qui te donnent conseil ? Quelles sont les personnes qui t'orientent ? Si Naman avait des mauvais conseillers Il n'allait pas aller au journaux Il allait retourner à cause de leur vie Il s'est humilié Il s'est humilié Et puis il est allé au journaux La Bible nous dit ceci Qu'il s'y baigna sept fois Et après quand il est sorti les sept fois La peau était devenue comme la peau d'un bébé Il fut guéri Gloire à Dieu La Bible nous dit ceci dans le livre Le Proverbe 29-23 L'orgueil d'un homme le conduit à l'humiliation Il s'est humilié Il s'est humilié Il s'est humilié Il s'est humilié Mais c'est lui qui est humble L'humble d'esprit Obtient la gloire Il s'est humilié Il s'est humilié Il s'est humilié Il s'est humilié Donc à partir de l'obéissance de Naman Il s'est humilié Il s'est humilié Il s'est humilié Il s'est humilié Je ne sais pas quelle lèbre tu as Je ne sais pas quelle est la maladie que tu as Mais ça prend de s'humilier Tu peux dire je suis chrétien Je sais je suis chrétien Mais ça c'est un moment où on va devant le Seigneur Et puis on s'examine L'humilité Ça fait aussi partie de rentrer au-dedans de soi C'est prendre un moment Et puis tu penses Tu penses où est-ce que tu as failli Amen Amen Naman refait sa chair était saine Quelle est la leçon qu'Elysée voulait donner à Naman ? Il voulait juste apprendre à Naman l'humilité Que le Seigneur nous fasse grâce Il y a un autre passage de la Bible Une autre personne Qui s'est humilié L'enfant prodigue La Bible nous dit ceci dans le livre de Luc Luc 15 du 16 Le fils prodigue Cet enfant Il est allé vers son père Il est allé vers son père Il a dit à son père Donne-moi mes richesses Donne-moi tout ce qui m'appartient Parce que je sais que je suis maintenant mature Et que je peux aller les gérer comme je veux Il a appris tout ce que le père lui a donné La Bible dit qu'il est parti et il a gaspillé Et puis après avoir tout gaspillé Après avoir tout perdu Il est arrivé au moment où il manquait de la nourriture Il a commencé à manger avec des porcs Et puis il est rentré en lui-même La Bible dit ceci Etant entré en lui-même Il se dit Combien de mercenaires j'ai mon père Ont le père en abundance Et moi ici je meurs de faim Je me lèverai J'irai vers mon père Et je lui dirai Mon père j'ai péché contre toi Et j'ai péché contre le ciel et contre toi Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils Traite-moi comme l'un de tes soeurs Mais la Bible dit qu'il est rentré au-dedans de lui Il a pris conscience de son péché Il a pris conscience du gaspillage qu'il avait Peut-être aujourd'hui tu te dis Je ne suis plus dans la débauche Je ne suis plus dans le vol Je ne suis plus dans les bars Mais peut-être Tu as gaspillé les biens que le Seigneur Peut-être que Dieu a mis des dons au-dedans de toi Il y a beaucoup de richesses que le Seigneur a mis au-dedans de toi Et puis que tu reviennes au-dedans de toi Et que tu demandes pardon Tu sais ce que le Seigneur a mis au-dedans de toi Tu sais les richesses qu'il a mis au-dedans de toi Tu sais combien tu les as gaspillés Tu sais comment tu ne les as pas bien utilisés Mais ce matin le Seigneur nous appelle De nous humilier De nous humilier Et de rentrer vers lui Amen Ici Jacques dit ceci Humilier-vous devant le Seigneur Et il vous élèvera L'humilité Nous amène à la guérison L'humilité Nous amène au salut L'humilité Nous amène à l'élévation La Bible nous dit ceci L'humilité précède la gloire La Bible nous interpelle ce matin bien-aimé Que cet enfant a reconnu d'amour Je nous interpelle nous tous Dans ces moments Nous sommes en crise Dans ce moment de crise Nous avons le temps de méditer la parole Nous avons le temps de prier Que nous puissions rentrer au-dedans d'eux D'examiner là où nous sommes tombés De reconnaître Et puis de reconnaître Que le Seigneur nous aide Nous allons prier Nous allons prier Nous avons prié durant les trois jours Nous nous sommes repentis Mais maintenant Nous nous repentons nous-mêmes Nous nous repentons pour le pays Et nous nous repentons pour le monde En soi que la main de Dieu puisse agir En soi que la main de Dieu puisse agir Pourquoi nous nous repentons ? Parce que nous avons un Dieu qui est saint Et à travers Jésus-Christ C'est lui seul qui peut nous amener vers cette répentance C'est lui qui est saint Et à travers Jésus-Christ Nous avons le sang de Jésus-Christ Et à travers Jésus-Christ Et à travers Jésus-Christ Qu'importe les fautes que nous aurions Qu'il y a des fautes que nous aurions Mais nous avons le sang de Jésus-Christ Qui purifie encore Qui guérit Et qui emmène vers le salut total Que le Seigneur vous bénisse Nous allons prier Éternel Père Dieu Tout-Puissant Nous te disons merci Nous te disons merci pour ta parole Ta parole qui vient nous exhorter en conscience Qui nous rappelle, Seigneur, que nous sommes petits devant toi Que tu es au-dessus de tout Que tout est possible Et que tout est entre tes mains C'est pourquoi Père Nous nous soumions encore devant toi Enfin que tu laves nos cœurs Enfin que tu purifies Seigneur Enfin que tu purifies le pays Enfin que tu purifies la terre Seigneur, nous venons devant toi En fait que ta main puissante le grasse Ta main d'amour Puisse encore être sûre Que ceux qui sont, Seigneur, dans le tourment Que tu puisses les visiter Que ceux qui sont malades Que tu puisses les guérir Que ceux qui ont besoin de salut Que tu puisses les atteindre C'est au-delà de Jésus-Christ C'est au-delà de Jésus-Christ C'est au-delà de Jésus-Christ C'est au-delà de Jésus-Christ Amen Nous vous disons merci Et nous allons nous revoir le dimanche Par la grâce de Dieu Merci Moura Koss Shalom Shalom